On est dimanche, bienvenue chez l'équipe du dimanche, l'émission où moi j'ai froid et pas vous, c'est avec Loïc, Ness et Mickaël, c'est parti, de quoi on parle aujourd'hui ? C'est moi qui commence, c'est ça ? Qui s'est fait connaître il y a quelques temps déjà avec deux séries chez Image Comics ou Image Comics, notamment Nightly News qu'on voit ici et Pax Romana. Pourquoi est-il connu ? Pourquoi j'en parle ? Parce que déjà il a un style assez intéressant, très orienté technologie, un peu comme Warren Lee. Il aime bien créer une espèce de cohérence dans ses mondes et au fur et à mesure de ses titres même, un petit peu comme ce que fait Grant Morrison. On voit notamment, il a une double casquette au début où il est aussi dessinateur, mais je le qualifierais plutôt d'un designer plutôt ou d'un graphiste. Ce qui donnait au début une narration assez particulière avec des graphiques, des icônes. C'était vraiment intéressant, parfois que de la prose, donc c'était raconté comme aucune autre BD quand c'est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Alors, ça veut dire par exemple qu'on va avoir un rond avec marqué soleil dessus directement, on va avoir un graphique implanté dans la page pour expliquer des choses. D'accord. C'est très design. C'est très très design, c'est assez intéressant. Dans Pax Romana, il y a des pages qui sont uniquement des fresques temporelles avec des descriptions. Donc ça se lisait comme rien d'autre. Le ton était plutôt sympa, Nightly News fait penser un petit peu à du choc pas la nue que l'auteur de Fight Club. Et donc les gros éditeurs ne se sont pas trompés, notamment Marvel. Il est arrivé chez Marvel, il a commencé avec Brian Beddy sur Secret Warrior si je ne me trompe pas. On lui a confié une série sur l'histoire du Shield et puis il s'est trouvé avec des gros gros projets. Donc ce que je pense, c'est pour moi, alors je n'ai pas l'expérience de Loïc, donc je n'ai pas connu la grande époque Kirby. Mais ce qui est pour moi la meilleure série des Fantastic Four qui commençait à épisode 570. Donc quelqu'un peut dire qu'il était temps. Et ça a de génial que tous les personnages ont vraiment leur moment de gloire. À la fois, on voit plein de petites pièces d'un puzzle qui se mettent en place. C'est très très bien foutu avec les formes et les fonctions qui se confondent. Et puis en même temps, l'émotion n'est pas oubliée. Là-dessus, il a créé aussi une série qui s'appelle Future Foundation qui est intéressante parce que c'est ce que devraient faire des super-héros. Ce sont tous les génies qui essaient de mettre en commun leur intelligence pour faire avancer l'humanité. Donc c'est autre chose que combattre le crime. Et puis l'explosion, il s'est retrouvé avec trois titres Avengers en même temps. Donc si je ne me cours pas, c'est Avengers, New Avengers, Avengers World. Qui sortaient en même temps ? Et c'est facile de gérer ? Du coup, il explorait plusieurs facettes des Avengers et de ses histoires. Donc ça permettait de toucher à plein de thèmes en même temps. Et tous se recoupaient et s'entrecroisaient. C'était vraiment super bien foutu. Il a fait un petit crossover qui s'appelait Infinity War, qui était une invasion extraterrestre assez sympathique. Et puis, il était un des architectes principaux sur Secret Wars pour aider Marvel à se libérer de la ligne Ultimate. où là encore, il a repris des personnages qu'il avait utilisés pour réinsérer, réutiliser ses propres thèmes. Et maintenant, il a refait essentiellement des séries chez Image. Notamment, mon préféré du moment qui est Black Monday Murders, qui mélange un peu magie, économie. Si vous aimez les choses un peu comme... Magie et économie. Exactement. Ou les banques contrôlent le monde, mais un peu comme s'il pactisait avec des créatures un peu bizarres. D'accord. Voilà. Et donc, si vous aimez les ambiances un peu Mondes des Ténèbres, un peu Angel Heart aussi, je conseille. Et c'est très film noir avec un détective. Voilà. Donc, Jonathan Hickman, pour les gens qui aiment la construction d'histoire, les thèmes un peu farfelus, basés sur la science, la magie, et ce côté un peu design toujours, avec l'impression d'un tout plus gros, d'un ensemble cohérent, je conseille vivement. Il y a plein de séries et c'est vraiment génial. En plus, comme c'est des projets perso chez Image, on sent qu'il y met du cœur. Ce n'est pas du projet de commande. Je conseille. Et aujourd'hui, c'est parti. Ness ? Ok, je veux bien parler un petit peu. On va faire des clics. Ça parle de chat. Alors, je vais vous parler d'un manga qui parle de chat. Parce que d'après Mike, je suis une cat lady. Ça s'appelle Yon To Mu, Ito Junji's Cat Diary. Voilà. Ce que tu traduirais par ? Ce que je traduirais par Yon et Mu, donc, le journal des chats de Ito Junji, Yon et Mu, ça veut dire 4 et 6. Voilà. Donc, il est sorti au Japon, mais pas en France. Donc, Ito Junji, c'est un auteur super connu en France pour ses mangas d'horreur. Il a été édité chez Tonkam pour Spiral et Tomie. Ah, Spiral, c'est excellent. Donc, cette fois, il nous a pondu un manga que moi, je pensais être un manga d'horreur. Donc, je l'ai acheté parce qu'une copine m'a demandé de l'acheter. Elle m'a dit que c'était génial. J'ai mis un an avant de le lire parce que j'avais peur de ce qu'il y avait dedans. Et puis, je me suis aventurée et je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout un manga d'horreur. C'est un manga super mignon et super marrant, mais fait avec les codes de l'horreur. Donc, les persos, ils n'ont pas d'yeux. Enfin, ils n'ont pas de pupilles. Les cernes comme ça, les traits très très noirs, très très un peu brouillons à certains endroits. Des scènes, tu as des cases avec vraiment des monstruosités dedans. Une femme avec une tête de chat horrible. Lui, quand il va faire des bisous à ses chats, on a l'impression qu'il va les manger et les dessiner d'une manière vraiment très effrayante. Et en fait, c'est l'histoire de l'auteur. Donc, Jundi, Ito Jundi, qui vient de se marier, à un âge assez avancé, et sa femme débarque avec son chat. Et elle dit, oh là là, j'aimerais bien un autre chat. Donc, elle lui ramène un autre chat. Donc, le gars qui n'a jamais eu de chat de sa vie, il se retrouve avec une femme, un chat, Hitler 4, c'est comme ça que tu m'avais dit que ça s'appelait, qui le fait super flipper. Et il y a un autre chat un peu mignon qui se dit, peut-être avec celui-là, il va se passer des trucs sympas. Et en fait, c'est sa vie avec eux, sa vie de tous les jours. Et son amour qui grandit petit à petit pour ses chats, qui en ont au début rien à foutre de lui. Et donc, il y a plein de petites scénettes pour les gens qui ont des chats et qui adorent les chats. Ils vont direct se reconnaître, par exemple. Moi, en fait, j'ai aimé, parce que j'avais l'impression de retrouver mon magnéto. Mon chat s'appelle Magnéto. Coucou Magnéto, j'espère que tu nous regardes. Donc, le chat qui se débarque sur la table et qui se laisse le trou du cul, le chat qui essaie de te bouffer ta nourriture, le chat qui t'ignore complètement ou qui joue avec un verre, et pas du tout avec la souris que tu lui as acheté, c'est les trucs de base quand on a un chat. Et voilà. Donc, ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est ce traitement, en fait. Donc, un manga drôle, mais fait comme un manga d'horreur. Et aussi, la vie de tous les jours des chats et d'un auteur de manga. Donc, on le voit bosser. On le voit être en mode deadline, bosser comme un fou. On le voit avec sa femme. Sa mère est tout le temps là, par exemple. Donc, on voit la vie de couple un peu au Japon. Avec sa femme, ils ont des lits séparés. Ils vivent dans la même chambre, mais ils ont des lits séparés. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très petite scénette de la vie quotidienne. C'est un mélange entre mes voisins, les Yamada et Michael, en tout cas. Oui, si tu veux. Et j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Et bon, si vous ne lisez pas le japonais, j'espère que ça sera un jour traduit en français. Et voilà. C'était cool. Du coup, maintenant, je pense que c'est Loïc. Alors, moi, je vais vous parler de Alison Bechdel, Fun Home. Alors, Alison Bechdel, connue de nombreux scénaristes à cause du test de Bechdel. Certains ont peut-être vu le TED sur le sujet. Non. Alors, le test de Bechdel, à l'origine, c'est une planche d'Alison Bechdel qui est un peu militante gay. Et donc, la planche en question, c'est deux femmes qui sortent du cinéma et qui critiquent le film parce que c'est misogyne, en fait. Parce que ça ne répond pas à ce qu'elles inventent sur le moment, c'est-à-dire le test de Bechdel. C'est-à-dire, premièrement, deux personnages féminins forts dans un film ou dans une histoire ou dans un roman, n'importe quelle histoire. Deux personnages féminins forts. C'est la première règle. Est-ce qu'il y a ça, par exemple, dans Star Wars ? Il n'y a que la princesse Leia, donc déjà, ça ne passe pas. Deuxième test, il faut que ces deux personnes aient une discussion entre elles, qu'elles ne soient pas tout le temps en train de discuter qu'avec un garçon. Et d'autres choses que de garçons. Voilà, et la troisième règle, c'est qu'elles doivent parler d'autres choses que de garçons, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être un far-valoir ou un élément de description de un garçon. Ça me paraît tout à fait raisonnable. Et il y a énormément de films qui ne passent pas ni la 1, ni la 2, ni la 3. Au pire, c'est ni la 1. Voilà, donc, alors, là où c'est un peu ironique, c'est que ce récit autobiographique Fun Home, c'est sur son père. Fun Home, ça veut dire quoi ? Fun Home. Fun Home, excusez-moi. Pardon, excuse-moi, mon anglais est déplorable. Donc, Fun Home, c'est sur son père. Son père qui disparaît. Donc, elle va avoir une absence. Et donc, là, il y a un petit côté ironique, c'est que je ne suis pas sûr que son bouquin passe le test de Béjdel. Vu que c'est qu'une narration vis-à-vis de l'absence de son père. Et autour de cette absence de son père, elle va montrer toute... Son père était quelqu'un d'assez froid. Un prof de langue qui était passionné par les meubles, par la déco. Par la déco d'intérieur. Excuse-moi, mais passionné par les meubles. Oui, oui, non, mais c'est assez sidérant. Et en fait, ce gars-là, son père, elle lui reproche une chose, c'est qu'il considère les meubles comme ses enfants et ses enfants comme des meubles, en fait. Donc, il est super froid, très distant. Elle a énormément de... Quand elle était petite, elle avait énormément de mal à rentrer en contact, ne serait-ce que physique avec lui. Et donc, quand il disparaît, là, elle sent qu'elle a loupé beaucoup de choses. Enfin, elle attendait beaucoup de choses de son père et ce n'est pas arrivé. Donc, elle va essayer de mener l'enquête sur ce père disparu. Les émotions sont vraiment finement ciselées. C'est vraiment sur la perte et la recherche de qui était son père. Et en menant l'enquête, elle va découvrir le secret de son père, en fait. Et elle va se découvrir elle-même, en fait. Elle va se comparer par rapport à son père et réaliser tout le chemin de croix qu'a vécu son père. Et son père a été renversé par un bus, mais elle soupçonne que c'est autre chose, en fait. OK. Qu'il se cachait, en fait, derrière les apparences et que... C'est un agent secret. Non, il s'est plutôt mis sous le bus, tu vois. Parce qu'il ne supportait plus sa vie, en fait. Et elle, de ce fait, à la fin de cette enquête, elle va s'assumer elle-même en tant que gay parce qu'elle va apprendre des erreurs de son père. Elle disait que son père était gay, en fait. Et qu'il l'a nié toute sa vie. Très, très belle oeuvre autobiographique. Les émotions sont vraiment... Il y a un rendu sur les émotions qui sont très fortes. Souvent, comme les auteurs gays, c'est vraiment très, très bien de développer les émotions. Et le ressenti des émotions est fabuleux. Voilà, c'est vraiment, vraiment une belle lecture. OK. Je recommande. D'accord. Alison Bechdel, Phenom. Sorti en 2002. C'est récressant, hein. Eh ben voilà, on finit. On a fini, voilà. On a le droit de finir ? On dit au revoir. On a le droit de finir. Eh ben, au revoir tout le monde. C'était les geeks du dimanche, parce qu'on est dimanche. Et qu'on est un peu des geeks aussi. Et on espère que ça vous donne envie, donc, de lire, de lire et de lire, pour le coup. Merci à vous. Pour la prochaine, vous parlerez de quoi ? Ah, 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 DVD. J'ai déjà un truc très, très, très méchant. Au revoir. Au revoir. Moi, je parlerai de Béla Deux. Sous-titrage Société Radio-Canada